Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un très très grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui, à la maison, au DS Design Studio Paris. Aujourd'hui, DS écrit un nouveau chapitre de son histoire. Je vous avais promis une gamme à six modèles, avec un lancement par an. Et bien aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous. Et après le lancement de DS7 Crossback, voici le deuxième opus de la stratégie de la marque DS, notre jeune marque, puisque je vous rappelle que nous n'avons que 4 ans. Et je peux vous dire que DS Automobile est plus que jamais la marque de la technologie et du raffinement. Et nous le prouvons avec DS3 Crossback. DS3 Crossback, sa technologie et son raffinement vont faire date dans le segment. En fait, nous avons poussé encore un cran plus loin les critères de l'exigence pour créer ce SUV urbain et voyageur pour nos clients. Pour moi, DS3 Crossback, c'est une icône style high-tech. Avec d'abord ce design unique des proportions qui feront date dans le segment. Un design spectaculaire avec cette attitude prête à bondir. Une musculature qui en impose avec ses roues de 690 mm, chaussées de jambes 18 pouces. Avec bien sûr l'aileron de requin que vous aurez tous reconnu et ses poignées de porte affleurantes qui souligent la voiture. Les S3 Crossback, c'est aussi un niveau de technologie jamais atteint dans ce segment. Et je voudrais citer ses projecteurs, DS Matrix LED Vision. Je voudrais citer bien sûr les poignées affleurantes qui se déploient à l'approche du conducteur. Et puis je voudrais citer la conduite autonome de niveau 2, directement héritée de DS7 Crossback et qui est unique au monde dans le segment B. DS3 Crossback est bien sûr également équipé de nombreux équipements de sécurité qui vont bien au-delà des standards du marché. Et puis DS3 Crossback inaugure une toute nouvelle plateforme. Une plateforme multi-énergie. Et elle nous permet de donner à nos clients le choix entre motorisation classique et motorisation électrique. En fait, nous avons choisi de mettre l'électrification au cœur de la marque DS. Pour une raison très simple, c'est que ma conviction, c'est que electrification is the next luxury. Cette vision, elle est à l'œuvre depuis la création de la marque DS. Lorsque j'ai décidé d'engager DS Automobile en formule électrique, quelques semaines après sa création, c'est cette vision qui m'y a poussé. Quand nous avons créé DS Itens, notre premier Dreamcar full électrique, c'est toujours cette vision qui est à l'œuvre. Et cette année, nous vous avons révélé DSX Itens, notre vision du luxe automobile en 2035, évidemment full électrique. Aujourd'hui, ce label DS Itens devient notre label électrifié sur tous nos véhicules et la technologie est dans la rue à partir de 2019. Car 2019, c'est l'année de l'électrification pour DS. Avec le lancement de DS7 Crossback Itens 4x4, notre technologie hybride rechargeable. Et bien sûr, DS3 Crossback Itens, que nous avons choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui dans ce reveal avec cette version électrique qui est ici à côté de moi. L'électrification chez DS, c'est d'abord le plaisir de conduire. DS7 Crossback Itens 4x4, c'est 300 chevaux, 4 roues motrices. DS3 Itens Crossback, c'est le 0 à 100 en 8,7 secondes, un couple de 260 Nm disponible dès 0 km heure. Zéro compromis sur le style, zéro compromis sur les prestations. L'électrification chez DS, c'est aussi plus d'autonomie. D'autonomie en cycle WETP, ce qui correspond à peu près à 450 km LEDC. Et puis, c'est surtout, je dirais, une manière plus efficiente d'utiliser l'énergie. Tout simplement grâce à la récupération au freinage. Alors, cette récupération au freinage, on la connaît bien en Formule I, parce qu'une Formule I qui freine au bout de la ligne droite, c'est l'équivalent d'un moteur de 200 chevaux qui recharge la batterie. Cette technologie, on la met aujourd'hui dans la rue. Et sur DS3 Crossback Itens, sur les plus de 300 km d'autonomie WETP que j'évoquais tout à l'heure, sachez que 35 km sont apportés par la régénération au freinage. Et en cycle urbain, où on freine davantage, ce surcroît d'autonomie peut aller jusqu'à 20%. L'électrification, c'est l'anticipation de toutes les normes qui peuvent apparaître dans les grandes villes, là où beaucoup de nos clients vivent ou travaillent. Et donc, d'une certaine manière, l'électrification, c'est le future proof. Et le futur, chez DS, c'est toujours du. En fait, nous voulons continuer à être des acteurs actifs de la mobilité du futur. Pour ça, nous allons déployer un certain nombre de services nouveaux à l'occasion du lancement de DS3 Crossback. D'abord, DS Mobility. DS Mobility, ça permet à ceux de nos clients qui pourraient être encore inquiets de l'autonomie de disposer d'une voiture thermique si jamais ils en avaient besoin. Ensuite, avec DS3 Crossback, nous lançons DS Smart Access. DS Smart Access, c'est la possibilité de déléguer l'usage de la voiture jusqu'à 5 personnes, simplement avec son smartphone, sans aucun échange de clé physique. Et puis, dans quelques temps, nous vous proposerons une app DS Rotry entièrement dédiée à l'art du voyage. Alors, vous voyez, chez DS, nous sommes en avance. Nous voulons en permanence rester à l'avant-garde. C'est notre état d'esprit. Et le monde change. Le monde change. Et nous essayons d'aller vite. À l'occasion de DS3 Crossback, nous allons également continuer à développer notre réseau. Nous aurons, d'ici la fin de l'année, je pense, nous serons très proches de 500 points de vente dans le monde dédiés à DS. Ça veut dire que nous allons continuer sur un rythme d'ouverture de 1 point de vente par jour, par jour ouvré, jusqu'à la fin de l'année 2018. Un rythme extrêmement élevé de déploiement de la marque. Alors, nous faisons aujourd'hui un pas de plus vers notre vision du futur. Et ce que nous voulons, c'est offrir à nos clients toujours plus de technologie, toujours plus de rapidement. Et nous l'espérons, contribuer à changer le monde de la mobilité pour nos clients. Voilà, je vous remercie. Et je vous laisse en compagnie de DS3 Crossback.